Ce qui pose souci évidemment, c'est le nom, le nom qui va devoir être changé. Ce qui est également reproché, c'est que c'est l'association des 5 coloris qui est beaucoup trop proche de l'association des 5 coloris présents sur le logo des Jeux Olympiques. Cette petite entreprise du Nord, spécialisée dans les équipements sportifs, existe depuis plus de 30 ans. Mais un peu moins de deux mois avant les Jeux Olympiques de Paris, Guillaume Bourgeois, son gérant, a reçu une lettre de mise en demeure par les organisateurs de Paris 2024. Il lui reproche d'utiliser le terme Olympiade, qui serait la propriété intellectuelle des Jeux Olympiques. Ils disent que ces signes sont notamment utilisés sur votre site internet et sur vos comptes de réseaux sociaux. Il est incontestable que les signes susmentionnés reproduisent à l'identique la propriété olympique. On nous demande de changer la dénomination sociale de l'entreprise. On nous demande également de transférer le nom de domaine dans un délai de 20 jours. Et enfin, évidemment, d'indemniser le client pour le préjudice économique et moral subi. Autant juridiquement, ils sont dans leur droit de protéger le nom, autant aujourd'hui le terme préjudice, il ne peut pas apparaître dans cette histoire, puisqu'il n'y a pas de préjudice. On a un métier qui est complètement différent. On ne leur fait pas d'ombre, on ne leur fait aucun tort. On nous demande de rembourser également 5 000 euros de frais d'avocat. Là, aujourd'hui, dans le courrier, il y a un annexe qui est tout simplement l'assignation devant le tribunal. C'est quand même un vrai coup de massue, ce qui nous arrive. Et nous, notre souhait, c'est de faire les choses comme il le faut. Donc, on va se mettre en ordre de marche, on va se mettre dans les règles, on va le faire. Par contre, le faire en 20 jours, c'est strictement impossible. Aujourd'hui, nous, ça implique évidemment déjà de trouver ce nouveau nom, de réécrire une charte graphique, un logo. Aujourd'hui, c'est des échanges entre avocats. Donc, on a très très peu d'échanges en direct avec ces institutions-là, c'est compliqué. On a 4 panneaux comme ça qu'on va devoir du coup changer très rapidement. Les autres frais qu'on peut imaginer très très rapidement également, c'est les véhicules. Aujourd'hui, la société compte 5 véhicules qui sont complètement logotés, personnalisés, aux couleurs de notre structure. Il y a le site internet qui va devoir être refait. On a énormément de panneaux sur les terrains de sport, etc. Heureusement, on a nos clients qui vont nous suivre, on le sait, on n'a pas peur de ça. Par contre, c'est quand même aussi se refaire un nom. Pour tout ce qui va être l'aspect matériel, communication, on estime que ça va être 50, 60 000 euros peut-être. Il y a des frais aussi qui nous sont demandés par Paris 2024. Ça fait plus de 30 ans que ce nom est exploité. Cette situation-là, elle pourrait quasiment nous remettre beaucoup de choses en question et mettre la société en péril, la société pour laquelle on se bagarre depuis 8 ans. Ça paraît quand même un petit peu absurde. Quentin, Société Les Olympiades, je vous rappelais par rapport à l'offre qui a été faite sur les Eco-Cups. Avec quand même beaucoup d'appréhension, on se pose pas mal de questions ici en interne avec toute l'équipe. Un peu d'acompréhension aussi forcément sur ces décisions. Pourquoi nous ? Laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire notre travail. On ne vous embête pas. Il y a un peu d'inquiétude quand même. Moi, les Jeux Olympiques, je m'en faisais une joie. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même avec un ami, on a réussi à avoir une place pour aller voir la demi-finale du tournoi de handball qui se déroule à Lille. Ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, moi, j'ai plus envie d'y aller. Je suis écœuré. On aimerait aujourd'hui, c'est de nous laisser du temps. Et évidemment, de ne pas nous assassiner, d'oublier tous ces gros montants de préjudices, de frais juridiques. Je rêve d'un Tony Estanguet ou de quelqu'un d'autre qui prend 30 secondes de sa journée pour m'appeler et me dire qu'on va trouver la solution. C'est peut-être un rêve un peu fou, mais s'il m'entend, en tout cas, je ne demande que ça. Nous sommes activement en échange avec M. Bourgeois et travaillons ensemble à l'obtention d'une solution amiable, notamment sur les questions de timing, pour régulariser sa situation de manière plus confortable. Comme n'importe quelle entreprise, Paris 2024 garantit le respect des droits de propriété intellectuelle de ses marques. Lorsqu'un usage non autorisé de l'une d'entre elles est constaté, un courrier de mise en demeure est alors envoyé.